La chute libre en soufflerie, c'est l'activité que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me trouve en ce moment à Argenteuil, dans le Val d'Oise, à 12 km de Paris. C'est un lieu unique où se côtoient à la fois des champions de parachutisme, il y a l'équipe de France qui s'entraîne notamment, et puis des néophytes comme moi qui allons tester pour la première fois les sensations d'un vol en parachute à l'intérieur d'un bâtiment fermé. C'est parti ! On part pour 2 minutes 30 de vol. Nos héritages sont très hautes, 7,50 mètres de haut. Alors voilà, on vient juste un instant de faire les briefings sur les consignes de sécurité et surtout les positions à adopter dans cette salle de briefing où le moniteur explique aux futurs élèves, en l'occurrence moi, quelles sont les bases fondamentales à apprendre en saut. Et là tout de suite, on part effectuer le grand saut. Donc nous nous dirigeons actuellement dans le tube d'air qui va nous propulser jusqu'à 7,50 mètres de hauteur. C'est parti ! On a l'impression de se retrouver dans un espèce de sas, comme si on partait dans un espèce de centre aérospatial. Ça ressemble comme ça à une centrifugeuse géante. Et là nous serons actuellement aussi dans la salle d'attente qui est en cercle par rapport à la veine d'air. Voilà, actuellement derrière moi, le tube d'air en question où les lignes d'huit vont s'élancer dans un tube d'air de 7,50 mètres. C'est une véritable promesse technologique puisque pas loin de 12 mètres, on rentre en action et on peut pousser jusqu'à 250 km heure de vent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, à chaud, c'est grisant, on se sent vraiment porté par les vents verticaux, comme au niveau d'envie de jouer avec ces fluidés montants, je suis encore super excité, mais c'est vraiment une expérience qui vaut le coup, et je les recommande à tout le monde. Sous-titrage ST' 501